Merci Monsieur le Président, merci de me permettre de m'exprimer dans cette commission à laquelle je n'appartiens pas. Je vous salue, je salue l'ensemble des membres présents. Je me permets tout d'abord de me réjouir, et j'espère que ce sera le lotus de la levée de la garde à vue des 67 jeunes qui ont été interpellés cette nuit dans des conditions pour le moins surprenantes. Mes collègues sont allés, au nom de notre groupe, exprimer leur solidarité à ces jeunes, mais en tout cas, ils ont été retrouvés. Premièrement, je voudrais dire qu'un certain nombre de nos collègues de gauche s'inquiètent des risques de dérive que pourraient occasionner la rue, les manifestations, etc. Moi je crois que le propre débat parlementaire, c'est de constituer une alternative à la rue, à la manifestation, à la violence. Le propre du débat parlementaire, c'est de focaliser l'ensemble des débats qui traversent notre société civile, de les ordonner, de les polisser, non pas de les édulcorer, non pas de les atténuer, mais en tout cas de les orchestrer. Et en s'interdisant un vrai débat parlementaire, je crois que le risque que nous prenons collectivement, c'est de donner la place à un autre débat, moins organisé, et ce risque, c'est vous qui le prenez, mes chers collègues. Deuxième chose que je voulais dire, comme vous tous, j'étais vendredi chez moi, j'apprends ce qui se passe, je me réorganise, je viens ce matin à la conférence des présidents, pour vous dire l'état de précipitation, le président de la commission des lois n'était pas présent, et pas représenté. Je me suis dit, c'est très bien, il ne veut pas par sa présence, d'une manière ou d'une autre, cautionner quelque chose qui ne lui convient pas, et j'espérais que mon interprétation était la bonne, je crois, pour avoir vous entendu tout à l'heure, qu'elle n'était pas tout à fait pertinente, cette interprétation, monsieur le président. Mais en tout état de cause, qu'est-ce qui s'est passé ? On est en train de réorganiser nos débats, sans que je n'ai encore compris les raisons de cette précipitation. Et là, je m'adresse à vous, madame la ministre, puisque c'est l'initiative gouvernementale qui a abouti à cette accélération de nos débats. Pourquoi cette accélération de nos débats ? Est-ce qu'il faut absolument regrouper la gauche pour la fédérer, alors qu'elle est en train d'éclater sur d'autres sujets ? Pourquoi cette précipitation des débats ? Faut-il passer à autre chose, alors que d'autres débats sont beaucoup plus gênants pour la gauche ? Thème de la moralisation, Cahuzac, etc. Je n'insiste pas. Et puis, c'est aussi le moyen de ne pas parler d'affaires qui intéressent nos compatriotes, d'affaires d'économie. Donc, madame la ministre, je souhaiterais savoir les raisons objectives. Rien n'implique que nous devions travailler cette semaine. On aurait pu parfaitement organiser des débats comme prévu, courant mai. C'était tout à fait, d'autant qu'on avait des choses très intéressantes, j'espère que M. Coronado abondera dans mon sens, sur la sûreté nucléaire qui était inscrite dans nos... Et on s'apprêtait à travailler. Moi, j'étais sur le dossier de la sûreté nucléaire dans ma permanence, vendredi, pour préparer le débat qui devait nous réunir cette semaine. Voilà. Et tout ça a été volé en éclats dans la précipitation. Donc, ce sur quoi, troisième chose sur ce que je voudrais insister, c'est que vous nous dites régulièrement qu'il n'y a pas d'urgence, que l'urgence n'a pas été associée à ce débat. Mon collègue Philippe Gosselin l'a dit à sa manière tout à l'heure, c'est pire que l'urgence. La conjonction de la précipitation du calendrier, la conjonction du vote conforme que vous allez nous imposer, c'est pire que la déclaration d'urgence classique. Quatrième élément sur lequel je voudrais vous indiquer, on s'est réunis en conférence des présidents, on nous impose le temps programmé, et c'est la première fois qu'on nous impose le temps programmé en deuxième lecture. Le temps programmé existait en première lecture, dans certains textes, il a été prolongé en deuxième lecture, quand il avait été initialement prévu en première lecture, mais là, c'est une première dans l'histoire de nos institutions, c'est la première fois que le temps programmé nous est imposé directement, attendez, depuis 2008 quand même, mes chers collègues, première fois que ça nous est imposé en deuxième lecture. Et ce n'est pas n'importe quel temps programmé, on aurait pu s'imaginer que nous nous donnions le temps du débat. Eh bien, là non plus, on n'a pas respecté l'article 49 dans son alinéa 10, qui permet à un président de groupe d'obtenir le temps programmé dans sa version maximale, qui nous aurait permis de débattre de ces questions pendant 50 heures, mais sous la pression du groupe majoritaire, c'est simplement 25 heures, c'est-à-dire pour l'opposition, exactement 10h25 et 2h45, 10h55 en tout cas, pour l'UMP. Donc on est dans un temps véritablement contraint, qui d'ailleurs n'est pas à l'échelle du vrai temps nécessaire. Regardez, nous avons passé, M. Romand le disait, 11 jours, 11 nuits à débattre en première lecture, ça exigeait peut-être pas autant de temps, je peux en convenir, mais ça exigeait au moins autant de 50 heures pour traiter de ces questions. Et puis, cinquième point sur lequel je voudrais aussi poser un certain nombre de questions, nous allons à l'occasion de ce texte, si on vote conforme, adopter une procédure d'ordonnance. Ceci certes est possible, mais je ferai remarquer aux uns et aux autres qu'en fait, nous ne débattrons pas de la réalité et du champ de ces ordonnances, puisque cela résulte d'une initiative prise au Sénat et que nous nous interdisons de l'amender ou de la modifier, ou tout au moins la majorité s'interdit de l'amender et de la modifier. Donc on va se voir imposer des ordonnances, et pas sur des éléments mineurs, on va par ordonnance transformer, modifier, une dizaine de codes, tous les codes en fait, sauf le code civil, qui pour le coup fera l'objet de nos débats, mais sans ça, c'est l'ensemble des codes de notre organisation juridique qui seront modifiés par ces ordonnances. Donc c'est tout à fait conséquent comme champ d'action. Tout cela me laisse penser qu'entre les ordonnances, la précipitation du débat, le refus d'un temps programmé large, nous avons les occasions qui se multiplient de contestation constitutionnelle de ce texte, et je ne prendra personne, j'imagine, que j'ose espérer, je suis même convaincu, que notre groupe se chargera de relayer ces interrogations devant le Conseil constitutionnel. C'est en tout cas une première dans l'accumulation de dispositifs contraires à un débat nécessaire, serein, qui parécisément, et je reviens à mon propos initial, a aussi pour objet d'éviter que ce débat ne dérape pas ailleurs. que c'est un débat, pourrez en 1,5 secondes, ou pourrez-le,